Aujourd'hui, le projet que je vous propose, c'est pour des photographes pour lesquels la photo est un point de départ. Et ils deviennent, ces photographes-là à ce moment-là, deviennent des artistes visuels. C'est un projet de nature morte, si vous voulez, mais c'est un projet qu'on va faire inspirer de la démarche de Pep Fentosa, un photographe et un artiste visuel espagnol. Vous allez voir, c'est magique et c'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada en intérieur, basé sur la technique de Pep Fentosa. Pep Fentosa, je le disais d'entrée de jeu, qui est donc un photographe et un artiste visuel espagnol. Vous voyez sa démarche, et je la présente à l'écran actuellement, sa démarche, elle est vraiment magnifique. Elle repose sur le fait de prendre des photos multiples, si vous voulez, d'un seul et unique sujet, avec de légers déplacements autour de ce sujet-là. Et par la suite aussi, donc, d'arriver, de faire un traitement à l'intérieur d'un logiciel de retouche photo qui amène à superposer, donc, évidemment, ces photos-là, mais également en ayant recours à de la texture. C'est pourquoi aujourd'hui, le projet qu'on va regarder, c'est non seulement sa réalisation, si vous voulez, mais également au niveau de la retouche. Dans un deuxième temps, je vais donc vous montrer des éléments au niveau de la retouche pour nous amener, justement, à une espèce de rendu comme Pep Fentosa. Lorsqu'on fait une démarche comme ça, en s'inspirant de la démarche d'un autre photographe et artiste visuel, bien, c'est intéressant. Ça rajoute à nos techniques, ça rajoute à nos connaissances, mais bien entendu, pour que, par la suite, on puisse aller dans la direction qui nous est propre. Vous avez pu le voir, dans la démarche de Pep Fentosa, assez souvent, les sujets, évidemment, sont des sujets qui sont en extérieur, et l'arrière-plan est relativement clair, si vous voulez, ou relativement lumineux, assez souvent. Aujourd'hui, on va faire plutôt l'inverse, puisque c'est un projet de nature morte. Alors, vous pourrez choisir l'arrière-plan qui vous convient. Ça pourrait être un arrière-plan qui est noir. Dans ce cas-ci, moi, j'ai recours à mon manteau de cuir avec beaucoup de texture. Ça va apporter quelque chose qui va être intéressant, mais vous pouvez vraiment, à ce moment-là, faire le projet sur l'arrière-plan qui vous conviendra, sur le fond qui vous conviendra. Dans ce cas-ci, je vais avoir recours à, pourquoi pas, des bouteilles de vin. Ça peut être n'importe quel élément, des bouteilles de vin qui ont une certaine couleur. J'aime bien cette bouteille de saké-ci. Ça peut même être des bouteilles d'huile qui ont une belle couleur, qui vont apporter beaucoup de personnalité, parce que, comme vous avez pu voir dans les photos de Pep Fentosa, évidemment, il y a beaucoup de saturation sur certaines des couleurs qui sont présentes dans le sujet qu'il a photographiés. Alors, c'est pour ça que je m'applique à rechercher des éléments qui auraient donc de la couleur, et on va pouvoir les faire ressortir tout à l'heure dans notre traitement de retouches photo. Mais on va donc choisir un élément sur notre plan, et au bout du compte, il s'agit donc de faire des expositions multiples. Si votre appareil n'a pas la capacité de faire des expositions multiples, il peut au moins faire des photos continues, si vous voulez, du sujet. Et ce qu'on va s'appliquer à faire, c'est jouer avec différentes choses. Tantôt, le sujet, on peut tout simplement le faire pivoter sur lui-même un tout petit peu, et ça, vous allez voir, ça va donner un rendu qui est très intéressant. En particulier, si vous avez un bouquet de fleurs. Si vous prenez des fleurs et que vous les faites tourner légèrement sur elles-mêmes, ça va créer un flou qui est vraiment magnifique lorsqu'on va l'assembler dans notre logiciel de retouches photo, ou encore, si votre appareil permet des expositions multiples, vous allez voir, ça va donner un flou. Bref, on veut créer cette illusion-là d'un flou en pivotant, donc, et en prenant des photos, plusieurs photos de notre objet, soit qu'il reste en place, ou encore, on peut même, à ce moment-là, le déplacer légèrement à gauche, un peu plus, un peu plus vers le devant, un peu plus vers le côté, etc. Donc, déplacer celui-ci, de façon à créer, encore là, pareil à la pep fantosa, à ce moment-là, la dimension ou la perspective d'une exposition multiple, mais avec un cadrage qui est légèrement d'une fois à l'autre. Bref, deux options qu'on a par rapport à notre nature morte, soit qu'on fasse pivoter l'objet sur lui-même, ou encore, on le déplace un tout petit peu dans l'espace, en avant ou en arrière, à gauche ou à droite. Vous verrez, à ce moment-là, ce qui convient le plus et ce qui vous donne le rendu le plus intéressant, selon votre perspective. Maintenant qu'on a pris nos photos, on va donc amener celle-ci dans notre logiciel de retouche photo. Idéalement, c'est un logiciel de retouche photo qui est en mesure de prendre en charge des calques, parce qu'on va donc avoir à superposer plusieurs photos. Si vous n'avez pas de logiciel de retouche photo qui a la fonction avec des calques, bien, pas de souci, parce que j'en ai quelques-uns à vous proposer et je pourrai vous en parler en cours de route. On bascule donc du côté de l'ordinateur. Juste avant de commencer la retouche des photos qu'on vient juste de prendre, peut-être juste examiner le travail de retouche photo de Pep Ventosa. La première des choses qu'on peut remarquer si on prend cette photo-ci, c'est le fait qu'il est possible qu'il ait dupliqué le calque, si vous voulez. C'est ce qui amène un léger flou, comme vous pouvez le voir. On le voit avec les pneus et on le voit également un petit peu avec l'enseigne de l'autobus où est-ce qu'il y a un léger décalage. Alors, il est fort possible qu'il ait soit fait une double exposition ou encore qu'il ait dupliqué le calque d'une seule et unique photo. En tous les cas, ça donne cette impression-là, ce léger flou qui est fort intéressant. Deuxième élément que vous remarquez, bien entendu, la saturation, allez, on appuie sur le champignon parce qu'il aime bien les sujets très colorés. Et troisième élément que vous avez pu voir, évidemment, c'est le recours aux textures. C'est vraiment quelque chose qui vient habiter beaucoup son espace et c'est très intéressant. Si je me tourne vers une propre réalisation pour ma part, par exemple, cette photo-ci se prêterait bien à quelque chose qui pourrait aller dans la lignée de Ventosa, par exemple. Ici, c'est une photo avec cinq expositions très, très, très rapide pour capter les danseurs. Le sujet était assez coloré. Et dans mon traitement, je viens tout juste d'appliquer une texture justement pour habiter un peu le ciel qui était tout blanc, en fait, avec beaucoup de blancheur, beaucoup trop. À ce moment-là, ça vient habiter l'espace. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Je vous disais également, au niveau de la nature morte, ce qui peut être bien intéressant, c'est un beau sujet à faire dans la même lignée de Ventosa. Ce sont, si vous avez des fleurs ou un bouquet de fleurs, ça fait une belle nature morte, si vous voulez. Dans ce cas-ci, ce sont des fleurs, bien moins un bouquet, mais juste des fleurs qui étaient comme ça. Et j'étais une seule photo, mais j'ai créé trois calques à ce moment-là. Donc ça crée un léger flou. Et comme vous pouvez voir, la texture vient finir d'habiller, si vous voulez, l'espace. Alors ça peut être intéressant. Pour les gens qui n'ont pas de logiciel de retouche photo qui ont la possibilité de créer des calques ou d'avoir des calques, restez avec moi jusqu'à la fin parce que j'ai justement cette photo-ci que j'ai traitée avec un logiciel web gratuit qui va vous permettre de faire exactement les réalisations que je viens juste de vous présenter. On va donc se diriger vers notre retouche photo ou est-ce que je vais partir de la photo qui est à droite? Bien entendu, pour se diriger vers la photo qui est à gauche. Aujourd'hui, pour travailler, je vais donc utiliser Luminar à cause de la possibilité des calques qu'il offre. Mais bien entendu, vous le savez, n'importe quel logiciel de retouche photo qui permet qu'il y ait des calques, la possibilité de calques, bien à ce moment-là, vous êtes en mesure de pouvoir faire les retouches qu'on va examiner maintenant. Première des choses que je vais faire ici, c'est que je vais dupliquer le calque et avec ce nouveau calque-là, ce que je vais faire, transformation de calque, je vais tout simplement déplacer celui-ci dans le même axe pour créer une légère démarcation comme ça ici. Alors, première des choses, ici, je réduis l'opacité de ce calque-là que je viens de créer, vous pouvez voir le flou que ça vient effectivement de créer sur ma photo. Première des choses, je vais revenir à mon calque original, à ma matière première, je vais à nouveau dupliquer le calque ici. j'ai donc un nouveau calque et dans ce cas ici, vous devinez, je pourrais continuer dans le même sens et faire une autre application, mais je vais plutôt aller dans la direction inverse, mais vraiment, là, c'est vraiment à votre choix et ça aussi, à ce moment-là, ça va rajouter au flou qu'on a. J'ai juste besoin de réduire l'opacité de ce nouveau calque-là, encore là, à peu près à 50% pour avoir une bonne idée et vous pouvez voir le flou qui est donc occasionné. Voici donc mes trois flous qui sont combinés et je vous dirais qu'habituellement, on aime bien aller jouer dans le mode de fusion pour obtenir de meilleurs résultats ou des trucs bien entendu pour regarder quel est le mode de fusion qui convient le plus pour notre photo, mais dans ce cas ici, parce que le mode normal permet de garder une belle saturation du rouge et c'est ça un élément qui est important pour moi, je pense que je vais effectivement conserver le tout dans le mode de fusion normal pour le moment. Puisque mon agencement de photos me convient bien, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer finalement un calque analogue pour la poursuite donc du traitement de retouche de mes photos. Et juste avant d'amorcer encore plus et d'appliquer de nouveaux effets, je vais tout simplement recadrer justement pour éliminer la portion qu'on voit juste ici au niveau du décalaire qui apparaissait à cause des calques que j'ai utilisés. Je vais donc en mesure juste déliminer ce petit élément-là et on est donc prêt à la suite des choses. Et on va compléter le tout avec la texture à ce moment-là qui va donner la touche finale à ma photo. Dans ce cas ici, je me tourne vers une texture qui est assez aérienne. On est loin un peu des textures glyphonées de Ventosa, mais n'empêche que je vais y aller vers quelque chose qui est quand même assez aérien comme texture. Je vais bien entendu diminuer l'intensité et l'opacité de celle-ci. Donc je vais aller un peu plus dans ce registre-là. La couleur ne m'intéresse pas, donc je vais diminuer celle-ci, mais je vais quand même conserver les formes et la matière de la texture. Une chose qui va... Je peux également regarder quelque chose où est-ce que la texture ici peut venir obscurcir, multiplier, bien entendu. Donc encore là, le mode de fusion, vous êtes encore en mesure un peu de regarder ces éléments-là. Je vais le laisser dans ce cas ici encore en mode normal pour le moment. Je vais aller mettre un masque parce que je veux vraiment que ma... que ma bouteille ressorte bien et que la texture ne vienne pas trop jouer si vous voulez. J'aime bien l'étiquette de ma bouteille, donc c'est pour ça que je veux vraiment m'assurer que l'étiquette ressorte bien et qu'on est capable donc de voir et que la texture ne vienne pas trop jouer sur cet élément-là. Donc, je vais peut-être aller plus dans ce registre-là et l'élargir juste comme ça ici. Voilà. Donc là, je m'assure donc que ma texture ne vienne pas trop sur mon étiquette et ça va me convenir comme ça. Donc, je vous dirais que je laisserais peut-être ma texture encore là en mode normal. Alors, si sans texture, avec la texture, mais comme vous pouvez voir, mon étiquette, elle est là. Le côté flou de ma bouteille existe toujours. Donc, ça me satisfait donc pour le traitement que j'ai apporté donc à ma bouteille de saké. Si votre logiciel de retouche photo n'a pas la possibilité d'avoir des calques, bien, pas de souci. En voici un qui est gratuit, qui est disponible en ligne. Il s'agit de Pixlr. Et vous avez le choix, lorsque vous arrivez à Pixlr, soit de travailler avec la version simplifiée ou la version avancée. Or, dans ce cas-ci, puisqu'on veut avoir recours à des calques, on va donc choisir la version avancée de Pixlr. Et je vais donc traiter un autre sujet très rapidement pour vous montrer toutes les belles possibilités qu'on a avec ce logiciel de retouche photo web gratuit. Alors, tout ce qu'on a besoin, c'est de sélectionner donc les photos avec lesquelles on veut travailler dans Pixlr. On les prend et on a tout simplement besoin de les déplacer. Et dans ce cas-ci, ce sont des fichiers donc JPEG que j'ai créés et des fichiers JPEG donc de haute qualité. Mes photos ont donc été importées comme calques et lorsque c'est arrivé dans Pixlr, il m'a demandé s'il voulait effectivement que les photos s'ajoutent les unes aux autres à titre de calque. Évidemment, j'ai dit oui. Alors, on va donc commencer nos retouches de façon similaire à ce qu'on a fait justement précédemment. Alors, dans ce cas-ci, pour cet élément-là au niveau de l'opacité, je diminue ça à 50% et je vous dirais que dans ce cas-ci, je vais y aller vers le mode Lighten donc au niveau de la fusion donc le mode Lighten ici, ça devrait être intéressant. Si je regarde donc au niveau de ces éléments-là, si je décoche ces trucs-là juste pour qu'on puisse voir un tout petit peu l'effet de l'un sur l'autre, comme vous pouvez voir les deux photos juste ici, bien c'est intéressant et je n'ai pas trop de soucis parce que mon arrière-plan est toujours resté pareil, c'est la bouteille qui a bougé, alors ça, c'est intéressant. On va donc poursuivre et on va aller faire à peu près la même chose donc pour chacune. Lighten encore ici et à 50%. encore ici pour ce calque-là encore là, Lighten et à 50% et le tout dernier calque en haut à 50% et encore une fois Lighten. On va donc voir de quoi il en retourne. Lorsque je regarde tout ça, j'ai juste besoin de cocher ici pour rendre tous les calques visibles et vous pouvez donc voir le rendu ici, ça donne effectivement un flot. Je vous dirais quand je regarde ça et si je commence à si je fais juste enlever ce calque-ci, je vois qu'il n'apporte pas vraiment quelque chose donc je n'ai pas besoin de cela et je vérifie lui ici puis également juste ici en avant il n'apporte pas vraiment quelque chose donc en le décochant je peux donc l'éliminer et me retrouver donc avec ces trois calques-là et cet agencement-là qui crée le flou que je souhaitais. Et pour conclure, on va donc apporter notre élément de texture et à ce moment-là je vais aller dans Layer donc Calque ajouter une image à titre de calque je vais choisir une texture juste ici dans ma banque une texture qui a beaucoup de matière et à ce moment-là ce que je vais faire c'est que je vais m'assurer de bien travailler sur celle-ci puis la faire pivoter comme on peut voir juste ici comme ça m'assurer de vraiment couvrir l'ensemble l'ensemble de ma superficie de mon truc on n'est pas obligé d'être exactement juste parce que ce qu'on veut c'est vraiment la matière et dans ce cas-ci comme d'habitude à ce moment-là la transparence on va réduire celle-ci jusqu'à temps que ça puisse être habité comme ça et je vous dirais que dans ce cas-ci encore une fois on peut choisir de quelle façon est-ce qu'on veut que ça s'applique au niveau du mode de diffusion mais dans ce cas-ci je pense que je vais en rester là juste ici avec écran screen ça me convient très bien donc voilà donc on est donc parti avec notre bouteille d'huile on a réussi à créer ce rendu-ci et c'est retouché grâce à un logiciel web gratuit la vidéo d'aujourd'hui vous a plu ça tombe bien parce que j'ai justement une liste de lecture sur la photo créative à vous proposer